Bonjour tout le monde, et puis maintenant que les principaux intervenants sont arrivés, Cordelia et Bruno, on va pouvoir commencer cette discussion consacrée aux coulisses de la publication de « Tant qu'il le faudra » chez Akata. Pour rappel, je l'ai dit il y a quelques minutes, le tome 1 sortira normalement en librairie cet automne, donc pour la date exacte, il faudra encore attendre un tout petit peu. Donc déjà, avant tout, Cordelia, Bruno, vous allez bien ? Oui, oui, ça va, ça va, merci. J'espère que vous, vous allez bien tous. Ça s'est bien passé ce début de salon ? Oui, moi j'ai écouté des tableaux rondes intéressantes, donc c'était sympa. Super, ok. Toi Bruno, tu sors, là tu es sorti de conférence, de tableau rondes, il y a à peu près un petit peu moins d'une heure, c'est ça ? Mais c'est frustrant en fait, parce qu'il y a plein de choses à voir, entendre, et on ne peut pas être partout. C'est ça, c'est ça. C'est assez impressionnant. C'est ça, et c'est pour ça qu'on vous remercie d'être présents pour ce vocale. Écoutez, on va commencer tout de suite, tout de suite. Donc, pour rappeler quand même le contexte, le temps qu'il le faudra, c'est une saga que tu as commencé à écrire, Cordelia, sur Wattpad. Voilà, ça a été commencé en 2018. C'est ça, le premier chapitre, c'était le 1er septembre 2018, précisément. Voilà, et là, elle est terminée, et elle compte 107 chapitres. Plus l'épilogue. Plus l'épilogue. Voilà, oui, effectivement, plus l'épilogue. Et donc, elle va avoir le droit, tant qu'il le faudra, aura le droit à une seconde vie, on va dire ça comme ça, avec cette publication en version papier chez Akata pour cet automne. Donc, d'abord, Cordelia, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce projet ? Donc, sur tant qu'il le faudra, son arrivée sur Wattpad, voilà, la genèse, on va dire, il le faudra. Ouais, donc en fait, j'ai commencé, en fait, il faut savoir que ça faisait longtemps que je n'avais pas posté des choses en ligne, et j'avais cette envie de me lancer sur Wattpad de manière... J'avais déjà posté des histoires, mais ce n'était pas de façon sérielle comme ça, avec un chapitre par semaine. Et c'est vrai que venant de l'univers de la fanfiction, j'ai quand même cette habitude de... Voilà, on poste un chapitre, ensuite on a les commentaires et on avance au fur et à mesure. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être cool et tout. Et puis, j'ai commencé à réfléchir en même temps, j'avais une histoire qui me trottait un peu dans la tête, avec des personnages que je traînais depuis un moment, dont je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, les plans se sont un peu alignés, et donc j'ai commencé à travailler sur une association, parce que si moi, j'avais envie de parler de ça, du milieu associatif, en tout cas de se placer dans ce contexte-là, parce que moi-même, j'ai visité dans des associations à Paris. Et donc, les personnages ont commencé à se dessiner, et puis je me suis lancée dans l'écriture, c'était en juillet 2018, avec dans l'idée du coup de commencer la publication sur Wattpad, un chapitre par semaine, en septembre. D'accord. Oui, donc ça a été de l'envie de partager tout simplement, en fait, le fait de réécrire, et l'envie de partager un peu l'expérience que tu avais eue dans le milieu associatif, qui t'a donné sûrement beaucoup d'idées pour tant qu'il le faudra. Oui, et puis il y avait aussi ce truc, j'avais vraiment envie de pouvoir écrire l'histoire en même temps que les gens lisaient, et c'est la possibilité d'être aussi influencée d'une certaine manière, et ça a été le cas, par le lectorat, voir ce qui plaît, etc. C'est vraiment une manière d'écrire qui est différente que quand j'écris un bouquin, et ensuite je l'édite, et il sort, et là, il y a les avis, quoi. Oui. Ce qui est marrant, c'est que c'est très proche de la pré-publication, enfin, moi, je l'ai déjà dit, c'est très proche de la manière dont fonctionnent les Japonais, en pré-publication avec les magazines, et avec potentiellement des retours de lecteurs et tout, et c'est pour ça que c'est marrant, finalement, on est dans des choses qui sont assez proches en termes de... Oui, oui, de logique de... Pardon, c'est ton... De logique de publication, et de retour de lecteurs, et de manière de travailler, donc ça, c'est assez marrant, quoi. Oui, parce que c'est vrai que ça fait partie, justement, de cette spécificité de Wattpad, c'est les retours qu'on peut avoir des lecteurs en temps, en direct, quasiment, et qui peuvent nous amener à faire évoluer notre récit d'une certaine manière, ou en tout cas, d'une manière qui n'était pas forcément celle qu'on avait prévue au début. Et donc, Cordelia, donc là, on a parlé, justement, de la publication de Tant qu'il le faudra sur Wattpad, mais tu as eu l'occasion de te faire éditer, justement, récemment, chez Scrineo, version papier, donc cette fois-ci, avec un récit qui s'appelle... une œuvre qui s'appelle Alana et l'enfant vampire, excuse-moi. Avant cela, donc, tu as édité, comme tu l'as dit aussi, tu as auto-édité plusieurs œuvres. Donc, voilà, le dernier chapitre de Tant qu'il le faudra a été publié, il y a encore, mine de rien, on va dire peu de temps, il y a encore peu de temps, et au fur et à mesure que la fin, donc, justement, de Tant qu'il le faudra approchait, est-ce que tu réfléchissais déjà, justement, au futur de cette saga ? Est-ce que tu avais déjà en tête de te faire éditer vraiment par un éditeur, de t'auto-éditer, ou alors, tout simplement, de laisser Tant qu'il le faudra, comme ça, sur Wattpad, et de le laisser vivre ? Oh, comment c'est ? Je n'avais clairement pas une visée d'édition. Bon, je m'étais mise dans la tête, quand même, je vais le terminer, mais je ne savais pas où j'allais, en fait, vraiment. Au bout d'un an, ça a commencé à me porter un peu dans la tête de qu'est-ce que je vais en faire une fois que ce sera terminé ? Est-ce que, voilà, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient est-ce qu'il y aura un papier à un moment, est-ce que j'aimerais l'avoir dans ma bibliothèque, ou alors je ne lis pas sur l'écran, et j'aimerais bien pouvoir le lire et tout ? Et, voilà, ça a commencé un petit peu à me retenir dans la tête. Je ne savais pas trop comment faire, sachant que le truc devenait de plus en plus gros. Et alors, pour avoir géré les stocks, l'impression de 720 mères de mon ami Gabriel, les avoir envoyés pour moi-même à la poste, comment dire ? J'ai déjà trois tomes, je ne vais pas pouvoir gérer si je suis seule, quoi. Oui, parce que si on fait 700 exemplaires multipliés par trois, ça commence à déjà faire énormément, et puis le but, c'est forcément qu'il y ait de plus en plus de lecteurs qui découvrent cette saga. C'est ça, donc j'ai commencé à réfléchir, à me dire est-ce que je pourrais... J'ai regardé un peu les choses d'impression à la demande, donc du coup, je n'ai pas à gérer des stocks, etc., même si c'est des marges qui sont plus faibles là-dessus. Donc voilà, j'ai réfléchi un peu, et bon, c'était rigolo, parce qu'en fait, je commençais à réfléchir à ça, et j'avais tweeté un peu des choses sur mes réflexions. Et il y a Bruno qui est venu en mail. J'étais un peu bourrin, mais... Oui, mais c'était bien, parce que je ne serais pas forcément allé vers toi non plus comme ça. En mode, bah écoute, ça nous intéresserait un petit peu. À voir. Mais en fait, moi, je n'osais pas trop, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très identifié aux romans non-japonais, en fait. Et je dis, est-ce qu'on est légitime ? Comment tu vas réagir si je fais un mail comme ça ? Et voilà. Et donc, justement, Bruno, vous en venez tous les deux à une des questions qui allaient venir, c'est que toi, Bruno, tu suivais la pré-publication de Tant qu'il le faudra chaque semaine, comme tu peux le faire avec des mangas, par exemple, ou alors tu as découvert un peu sur le tard, ou alors tu laissais les chapitres défiler en me disant, je préfère en lire 4-5 d'un coup. Et voilà, comment tu as été amené à découvrir Tant qu'il le faudra, et comment se passait ta lecture de Tant qu'il le faudra ? En fait, je l'ai lu comme un lecteur normal, mais je l'ai lu dès le début, en fait, parce que Cordélia est partout sur les réseaux sociaux, il fait beaucoup de publicité de son travail. Donc, je l'ai vu passer, forcément, parce que de toute façon, je regardais la chaîne YouTube, et puis bon, on fait aussi des ouvrages LGBT, donc voilà, c'est logique, il y a eu des échanges. Et puis, du coup, je suis tombé sur Tant qu'il le faudra, et je l'ai lu dès le début. Dès le début, je l'ai lu. Alors après, c'est vrai que le rythme de publication, il y a des fois, je n'ai pas réussi à suivre en direct, et des fois, je rattrapais parce que voilà. Après, mon problème, c'est que je lis toute la journée, et je suis tout le temps sur l'écran, donc des fois, ça me fatigue de lire sur écran, chez moi, le soir et le week-end. C'est vrai que j'étais là, genre, ah, ça me frustre un peu aussi, de lire sur écran, sur papier, je prendrais bien du plaisir à le lire. Et c'est pour ça que j'ai vu passer les tweets et tout ça, je me suis dit, oh, bah, c'est bien, il y a des gens qui vont sûrement vouloir le lire aussi en papier et qui ont le même ressenti que moi. D'accord. Et donc, justement, ça, alors, le premier contact, tu l'as plus ou moins dit, Cordelia, c'est Bruno qui est venu talpaguer par MP en disant, ah, etc. Mais est-ce que vous connaissiez avant ? Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion d'échanger, par exemple, sur peut-être d'autres projets éditoriaux ou peut-être par rapport sur des échanges par rapport à certains précédents titres d'Hakata ? Est-ce que vous connaissiez avant l'écriture et la prise de contact de Bruno concernant tant qu'il le faudra ? Ou vous connaissiez peut-être de noms comme ça ? On se connaissait un peu avant. On avait échangé, forcément, je recevais certains services presse de Hakata en rapport à des titres LGBT. Donc, je faisais des vidéos dessus. C'était arrivé qu'on ait des petits échanges, sur des questions de traduction ou des petits trucs tant qu'à faire. Tu me demandais... Merci, merci. Donc, voilà, on avait des échanges un peu de temps en temps. Donc, voilà. Et puis, après, il y a eu le premier vrai contact. Donc, pour répéter ce qui a été dit tout à l'heure, c'est toi, Bruno, qui est allé voir Cordélia en lui demandant si elle serait intéressée par une publication version papier de tant qu'il le faudra et, si possible, chez Hakata. Je savais que Cordélia était intéressée par une version papier et qu'elle réfléchissait à la question. D'accord. Parce que ça avait été officiellement dit, voilà, sur Twitter notamment. Ma question, c'était plutôt... Est-ce que c'est... Voilà, moi, potentiellement, ça peut m'intéresser. Est-ce que chez Hakata, ça te paraît possible et envisageable ? Et voilà. Non, et puis, il y avait aussi... Enfin, moi, je sais que la question que je me posais, c'était quel éditeur va vouloir s'engager sur... À ce moment-là, je crois que je savais déjà qu'il y aurait trois tomes, que le troisième allait être... Un gros pavé. Conséquent. Il n'y a que des personnages LGBT. Enfin, le fait qu'il y ait des lecteurs sur Wattpad, etc., c'est quand même un titre où il me fallait quelqu'un en face qui serait m'engagé sur ces questions-là, où j'ai une forte liberté artistique quand même parce que c'est mon bébé encore plus que les autres... Oui, bien sûr. Encore plus que les autres livres. Et voilà, j'avais des conditions. Mais justement, on va en parler parce que c'est quelque chose, je pense, qui intéresse pas mal de personnes. Comment peut se passer justement cette relation entre éditeur et éditrice et autoriste donc voilà, ça va être l'objet de la prochaine question. Mais avant ça, quand Bruno t'a contacté, Cordélia, toi, est-ce que tu as eu des doutes ? Est-ce que tu as hésité ? Ou est-ce que tu t'es dit « Bon, c'est bon, en plus, je connais Akata, je connais le travail d'Akata, donc voilà, j'hésite pas. » Et on commence les discussions. Ou alors, est-ce que tu t'es laissé un temps de réflexion ? Ça a été long quand même entre le premier contact et le moment où ça s'est un peu finalisé parce que déjà, j'avais pas terminé. Donc voilà, je voulais absolument pas m'engager tant que j'avais pas mis un point final à l'histoire. Je voulais aussi que la publication Wattpad soit terminée aussi. Enfin, voilà, il y avait ces choses-là. Et puis, j'ai aussi quand même prospecté un peu d'autres personnes pour avoir des éléments de comparaison aussi. C'est important. Donc voilà, et puis j'avais d'autres choses à faire. Il y a eu Alana qui est arrivée. J'ai été assez occupée, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que… Je sais pas combien de temps il s'est écoulé, mais il y a bien eu… Il y a bien eu… Oui, presque si. Il y a eu du temps. Et puis, en plus, nous, on était en train de changer… Parce qu'on passe à ACATA, on a un avocat externe qui nous aide pour des questions contractuelles et tout ça. Et du coup, on était en train de changer d'avocat parce que notre ancien avocat voulait une reconversion professionnelle. Et on n'était pas… Du coup, on ne pouvait pas voir certains aspects contractuels tout de suite parce qu'on était en train de voir, de chercher un nouvel avocat aussi. et il y a eu ça. Et ouais, il y a eu facilement six mois, je pense. Ouais, t'as raison. Six mois. D'accord. Et puis, voilà, on a commencé à échanger sur… Ouais, certains aspects contractuels sur lesquels j'étais pas prête à faire des concessions. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, donc il y a eu vraiment beaucoup d'échanges, parfois avec du long temps de latence entre les échanges. Et c'est vraiment… Je crois que c'était… C'est au moment du confinement, je crois. On a finalisé au confinement, ouais. Ah, donc voilà. Donc le confinement, au final, permis de débloquer, ce qui est plutôt paradoxal, débloquer, en tout cas, de lancer le projet. De finaliser le lancement du projet. Voilà, finaliser, effectivement. C'est les meilleures terres. C'est plus judicieux de dire ça comme ça. Et alors juste… Oui, Bruno ? Après, moi aussi, Cordelia veut parler des aspects contractuels. Ça me gêne pas. J'ai pas de tabou là-dessus. Voilà, là c'est… J'ai pas de tabou là-dessus. Non, non, tu peux. J'ai pas de tabou là-dessus. J'ai vraiment pas… Et puis c'est bien, c'est sain. On essaye de faire les choses de manière normale et respectueuse. Moi, spécialement, voilà. Je pense que c'est un aspect qui peut intéresser sans doute les personnes qui nous écoutent. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent, surtout pour cette convention. Donc voilà, des personnes qui écrivent, des personnes qui s'intéressent, c'est peut-être justement qui ont des peurs ou des doutes par rapport au fait de travailler avec des éditeurs. Donc si vous voulez justement un peu évoquer cet aspect contractuel, même si les gens, si vous avez des personnes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser aussi dans le salon de discussion par rapport notamment, voilà, aux relations entre éditoris, autoris et aux contrats. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez parler des contrats, on a encore un peu de temps quand même. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire une petite... Du coup, où est-ce que... En fait, on se trouve que je suis engagée dans la ligne des auteurs professionnels vers lesquels je vous renvoie d'ailleurs pour en savoir plus sur les conditions des auteurs, etc. Et c'est vrai que, par exemple, une chose sur laquelle je voulais passer des me droits, c'était l'audiovisuel. C'est vraiment une condition... Voilà, je ne voulais pas céder l'audiovisuel tout de suite. Il y a beaucoup de médiasants d'édition qui l'exigent encore aujourd'hui, où on se dit, si tu ne signes pas... Enfin, si tu veux pour l'audiovisuel, en fait, on ne signe pas, donc on est un peu coincés. Les produits dérivés aussi, enfin voilà, des choses comme ça, qui sont de base dans les contrats faits par le syndicat national des éditeurs, qui s'appelle d'ailleurs le syndicat national des éditeurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ce temps qu'il le faudra, c'est vrai que, voilà, je ne voulais pas céder ces droits-là, en tout cas, pas dans un premier temps. Après avoir commencé à évoluer, on ne sait jamais, mais voilà, c'était, par exemple, cette discussion-là. Et puis bon, il y avait quand même le côté, est-ce que l'éditeur en face est ouvert ou pas à la discussion ? Moi, j'estime que un contrat aussi, dans les deux sens, et que le but, c'est de trouver un arrangement effectivement qui contène aux deux parties, où tout le monde se retrouve. Mais, par exemple, si j'avais été face à un éditeur qui dit, bah non, nos contrats, c'est de base, c'est les mêmes pour tout le monde et on ne peut pas les changer, bah c'est une niette, quoi. D'accord, ok. Et en fait, ce que j'ai tout de suite dit à Cordelia, c'est que nous, on achète les droits au Japon et en fait, déjà, quand on achète les droits des mangas au Japon, on n'achète jamais les droits audiovisuels. D'emblée, les éditeurs japonais gardent les droits audiovisuels. On n'a pas les droits des goodies, on n'a pas les droits des produits dérivés, sur la durée des contrats et en fait, les éditeurs japonais nous imposent des clauses et que du coup, pour moi, j'ai complètement l'habitude de ne pas acheter les droits audiovisuels, j'ai complètement l'habitude de ne pas prendre les droits pour 75 ans après la mort de l'auteur, j'ai l'habitude de ne pas avoir les droits dérivés. Donc, en fait, ça ne me choque pas. Enfin, pour moi, c'est une base de travail normale et même quand on négocie des contrats avec les éditeurs japonais, on est aussi toujours à négocier avec eux les clauses qu'on accepte et les clauses qu'on n'accepte pas et vice-versa. Eux, qu'est-ce qu'ils acceptent et eux, qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas ? De toute façon, de mon point de vue, si on doit lancer une relation avec un auteur ou une autrice, il faut qu'on s'entende bien et si on n'est pas capable de s'entendre d'emblée, ça ne sert à rien et si on n'est pas capable de discuter d'un contrat, en fait, ce n'est même pas la peine. Je ne comprends pas qu'on puisse ne pas vouloir discuter d'un contrat. Ça montre aussi qu'on a quelqu'un en face qui est professionnel. En fait, pour moi, garder les clauses et en discuter, pour moi-même, je trouve ça rassurant parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est conscient et qui va du coup avoir conscience aussi de nous ce qu'on fait et de la part de responsabilité de chacun en fait. Mais ne pas négocier un contrat, je trouve ça aberrant. Oui, en fait, le gros avantage que vous avez eu, c'est que toi, Bruno, tout ce qui normalement est demandé par des éditeurs français qui travaillent avec des auteurs ou des autrices. Toi, tu avais déjà l'habitude, en fait, tu avais déjà cette expérience avec le Japon. Donc, au final, les doutes que pouvait avoir Cordelia quand tu as les a émis, tu as dit de toute façon, à la base, on fonctionne de cette façon. Donc, au final, ça ne me pose pas vraiment de problème. Donc, allez, on y va, banco, on lance tout. Ça s'est plutôt passé comme ça. Donc, ça a plutôt facilité les choses. Ce qui est forcément n'est pas forcément le cas avec des éditeurs, on va dire, plus lambda qui travaillent, voilà, qui font de la création française, on va dire ça comme ça. Et puis, après, sur le côté, c'est vrai que, effectivement, de toute manière, Bruno, tu as été très clair. Oui, je sais qu'on est très manga et quoi. Il y avait ce côté-là aussi. Bon, déjà, le fait est que vous avez des romans quand même. Oui. Ça préexiste. Enfin, voilà. D'ailleurs, vous aviez édité un auteur français, c'était Mathieu Guibet. Oui, Mathieu Guibet, sur Renaudet. Renaudet, effectivement. Il y avait des titres précédents et puis, c'est vrai qu'il y avait aussi ce truc qui, moi, me plaisait bien dans l'idée, c'était de ne pas être un titre au milieu d'un catalogue qui va être noyé et d'avoir un éditeur qui, du coup, va vraiment défendre le livre qui, voilà, c'est quelque chose d'important et ça ne va pas être juste « on n'a rien d'LGBT à notre catalogue, du coup, on vous fera zéro promouvant. » Il y avait aussi ce côté-là, moi, qui me plaisait bien. Oui. C'est aussi un côté, d'ailleurs, qui revient beaucoup quand on regarde sur les réseaux sociaux des personnes qui sont investies et qui prônent pour plus de représentation des diversités dans la littérature et qui, quand elles voient des œuvres LGBT sortir chez tel ou tel éditeur, elles s'en rendent compte plusieurs mois après ou même des fois un an, deux ans après en se disant « mais c'est sorti, on n'a rien vu, comment ça se fait ? » Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore problématique aujourd'hui et qui nous tient à cœur en tout cas chez Akata de donner vraiment de la visibilité à ces titres-là parce que ça fait partie de l'ADN de la maison d'édition. Alors, tout à l'heure, Cordelia, tu parlais justement et tu disais à juste titre que tant qu'il le faudra, c'était ton bébé et qu'au-delà, donc là, on va partir au-delà cette fois-ci des détails contractuels mais quand il y a des projets comme ça éditoriaux, il peut y avoir des discussions cette fois-ci sur le contenu au scénario, les personnages, la mise en scène, etc. Et donc, il y a des idées, les auteurs-autrices ont leurs idées, les éditeurs-éditrices ont leurs idées également. Parfois, il peut y avoir des divergences entre ces deux côtés. Est-ce que ça a été le cas cette fois-ci non pas sur le contrat mais sur l'œuvre en tant que telle concernant tant qu'il le faudra ? Est-ce qu'il y a eu des divergences entre vous sur certains points, etc. Alors, on est au début. On est au début. On a un travail sur le tome 1 donc je crois qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir des divergences. pour le moment les discussions qu'on a eues je trouve que c'était surtout enrichissant en vrai parce que c'est vrai que Bruno t'as un autre point de vue parfois qui peut être différent du mien et c'est pas que c'est juste un enrichissement en fait parce que et c'est ça qui est intéressant je trouve dans le travail éditorial avec un éditeur et le fait d'être pas être seul c'est qu'on a quelqu'un une personne voire même deux personnes si on incite en démission ou d'autres personnes etc. qui vont apporter un autre regard sur le texte et qui ont un oeil plus neuf entre guillemets et du coup voilà en général ouais je suis plutôt d'accord pour le moment c'est ce que j'ai regardé pour le moment ça va mais en fait le truc c'est que si jamais le texte nous plaisait pas ou qu'on n'avait pas envie ou qu'il y avait des dissensions fondamentales on n'aurait pas j'aurais pas contacté Cordelia pour essayer de le publier oui enfin de base le texte me plaisait moi c'est ce que enfin je me suis attaché au personnage je l'ai trouvé vivant enfin de base le texte je l'aimais moi c'est pour ça que j'avais envie de le publier donc si maintenant il y avait un gros souci fondamental ça serait quand même un petit peu surprenant ou alors j'aurais pas lu le truc enfin ça serait un peu une aberration alors après il y a des choses mais aussi parce que les retours des lecteurs sur Webpad il y a des choses dont on discute sur des sujets où moi aussi j'ai mon point de vue en tant que personne issue de l'immigration et que moi j'ai plutôt envie de pousser Cordelia à aller à fond dans les sujets qui ont pu heurter des gens sur Webpad mais ça me fait pas peur on a l'habitude d'heurter les gens des fois chez Akata quoi mais ouais donc je veux et puis c'est toujours pareil en tant qu'éditeur on signe bah voilà quelqu'un l'objectif c'est de faire notre tour mais ça reste l'oeuvre de la personne qui l'écrit à la base et puis c'est vrai comme tu l'as dit Bruno l'avantage de ce projet c'est que tout a été publié pour le moment voilà sur Webpad et donc tu avais une perspective par rapport à la suite de la saga chose que tu n'as pas forcément quand tu publies du manga c'est-à-dire que tu vas avoir un bah tu vas avoir quelques chapitres peut-être un tome 1 et derrière tu vas donc peut-être faire une offre d'achat mais il y a tous les cas il y a tous les cas il y a les cas où on achète dès le début il y a des cas où on achète à la fin d'une série après sur des thématiques typiquement compliquées où il y a le risque de blesser des lecteurs si c'est pas judicieux ou si c'est mal fait ou mal raconté bah toutes les thématiques forcément LGBT plus les thématiques d'handicap d'exclusion de harcèlement tout ça là je suis d'autant plus vigilant et si les auteurs sont des auteurs concernés bah forcément j'y vais avec plus de confiance quoi mais là effectivement l'oeuvre je la connaissais et puis puis moi bon les gens comme Cordelia c'est des gens aussi que je suivais avant et il y a plein de gens je trouve ça super inspirant et on apprend tout le temps en tant qu'individu sur plein de thématiques et je pense qu'on peut tous tous s'enrichir mutuellement et bah voilà et surtout qu'il le faudra effectivement j'avais complètement en fait j'avais pas encore lu jusqu'à la fin la première fois que j'ai contacté Cordelia pour m'en parler c'était pas fini bah voilà c'était pas fini oui c'était pas fini j'avais pas lu tous les chapitres publiés parce que j'étais à la bourre mais bah d'abord je savais que j'appréciais les personnages que j'avais envie de savoir ce qu'allait leur arriver je savais qu'il y avait plein de choses que j'avais trouvées passionnantes dans l'écriture dans le fait qu'il y a plusieurs points de vue et tout donc bah voilà d'accord c'est à la confiance mais moi c'est ce que je dis quand on commence en tant que lecteur déjà à lire une oeuvre c'est un contrat de confiance aussi où on saute dans le vide avec un auteur pour voir où il va nous emmener et bah en tant qu'éditeur c'est un peu pareil aussi c'est un peu pareil aussi et peut-être justement le fait que avant même la publication de Tant qu'il le faudra Cordelia connaissait le travail d'Akata toi Bruno tu connaissais également ce que pouvait faire Cordelia ça a facilité cette relation de confiance qu'il pouvait y avoir entre vous deux ce qui est primordial quand on parle d'un projet éditorial entre une maison d'édition et un artiste auteur autrice donc donc c'était très bien et donc bah maintenant on va parler un peu des différentes étapes et notamment parce que je pense là aussi c'est un sujet qui peut intéresser les gens qui nous écoutent donc quels sont les principaux points les principales étapes qui ont été abordées dans ces discussions dans les voilà qui ont permis à ce projet de se mettre en place et de voir le jour voilà comment ça s'est passé tout ça c'est à dire qu'il y a eu cette première prise de contact de Bruno ensuite il y a eu 6 mois il y a eu 6 mois entre cette prise de contact et la validation du projet alors même si là on n'en est qu'encore qu'au début c'est quoi les étapes qui font qu'un projet comme les principales étapes qui font qu'un projet comme tant qu'il le faudra arrive à voir le jour et arrive à arriver en librairie donc bon il y a eu un minuto déjà une bonne étape ensuite du coup une fois qu'on a même un peu avant qu'on signe le contrat où le truc était en train d'être finalisé moi j'ai fait une première correction du tome 1 d'accord déjà où j'ai j'ai commencé on avait déjà échangé un peu sur ce qu'on avait écouté par rapport parce qu'on avait aussi cette vision de proposer pas juste le texte de Wapad en fait en livre mais bon non seulement de le corriger mais aussi de l'augmenter qu'il y ait des bonus pour les gens qui ont déjà lu et le sentiment d'avoir quelque chose quand même d'un petit peu nouveau même si évidemment les personnages de l'histoire ils la connaissent déjà dans l'ensemble donc voilà j'ai commencé à ajouter j'ai écrit les nouveaux trucs qui sont dans le livre et ça justement ces remaniements ces chapitres bonus ces ajouts qui vont être faits dans la version papier par rapport à la version Wapad est-ce que ça a été est-ce que c'est pareil ça s'est fait est-ce que toi Cordélia t'avais déjà tes idées en tête ou est-ce que justement ça s'est fait par rapport à une discussion à des discussions entre vous deux est-ce qu'il y a eu des demandes de Bruno par exemple parce que Bruno peut peut-être avoir des idées supplémentaires voilà comment ça s'est fait ces ajouts je ne sais plus trop je crois qu'on était assez raccord on était assez raccord après j'ai j'ai demandé deux trois choses je ne sais pas si tu vas réussir à les rajouter ou pas qui sont sur Harry c'est vrai je ne sais pas c'est pas facile à mon avis mais voilà à voir après si je peux teaser le chapitre bonus du Thomas il est ultra cool alors ça c'est du teasing quand même donc notez bien chapitre bonus du Thomas ultra cool c'est sur les prémices d'un couple je pense que ah les prémices d'un couple ok d'accord là voilà là il y a la science du teasing de Cordélia qui rentre en scène ouais j'ai eu ça donc j'ai fait la correction une correction un peu grossière quand même mais bon voilà du tome 1 avec j'avais aussi il y a des questions dedans d'ailleurs dans le tome genre là j'étais pas sûre et tout j'avais besoin d'avis parce que c'est ça aussi qui est cool c'est de pouvoir discuter quand on n'est pas sûr d'un truc soit pour changer d'avis soit pour se comporter dans une décision d'accord du coup après c'est allé de ton côté c'est allé de mon côté je suis passé entièrement dessus avec mes avis répondre aux questions des remarques des fois simplement sur tiens il y a ça qui m'est passé par la tête et après je l'ai passé à Marie-Charlotte aussi qui est aussi passé dessus et qui découvrait le texte pour le coup c'était intéressant parce qu'elle n'avait pas du tout lu sur Wattpad Marie-Charlotte Marie-Charlotte qui est là qui est comme chez Akata personne n'a tout fait au sein de l'entreprise on fait tout on est tous multitâches mais qui relit beaucoup les romans notamment d'accord et là qui du coup a relu aussi le texte qu'il découvrait qui avait du coup un oeil différent aussi parce que neuf sur l'histoire et qui a fait ses retours et qu'on a envoyé à Cordélia avec un peu de retard je suis désolé mais voilà et du coup là on en est là ok je suis en train de reprendre donc c'est un fichier Word si vous voulez avec du coup des commentaires à chaque fois qu'il y a un truc à voir une correction ou une question ou un ajout enfin voilà et du coup je corrige au fur et à mesure je suis au chapitre 6 le deuxième de Jade où je me débat avec ma chronologie ah bah n'hésite pas à m'en parler j'ai remarqué le tome 1 j'avais pas de chronologie en fait il y a 25 dimanche enfin voilà et donc du coup je suis obligée de recaler un peu le truc en plus il y a des dates fixes quoi la GIB ça peut que être le 23 septembre Halloween ça peut être que le jour d'Halloween donc quand il faut caser les chapitres sur des dates correctes entre les deux c'est un peu délicat mais du coup j'ai bougé des trucs pour que ça colle mieux ouais voilà où on en est puis il y avait des trucs plus généraux aussi d'accord et alors moi justement il y a un élément parce que quand on parle de roman et notamment sur ce tome 1 il y a le souci de la couverture le souci le point de la couverture parce que la couverture sur un roman c'est quand même c'est aussi une chose essentielle c'est la première chose que vont voir les personnes quand elles vont arriver en librairie ou même quand elles vont voir sur internet donc c'est un élément qui est important aussi bien pour les auteurs autrices que pour les maisons d'édition alors justement comment ça s'est passé ou comment sont en train de se passer ces discussions concernant la couverture du tome 1 de tant qu'il le faudra mais également les tome 2 les tome 3 voilà comment ça se passe entre vous je sais que j'avais demandé du coup assez vite est-ce que ça serait possible d'avoir la même illustratrice d'accord si elle était d'accord aussi parce que je ne savais pas enfin voilà des fois les gens ne sont pas dispo donc voilà en fait je crois que globalement on a la chance qu'on partage globalement assez souvent la même vision parce que comme la série elle est déjà identifiée sur Wattpad avec une illustratrice des illustrations qui sont les personnages sont déjà dessinés etc Cordelia m'a dit bah ouais j'aimerais bien que les gens ils puissent reconnaître et identifier tout de suite et bah moi aussi je me suis dit bah ça sera plus simple ça sera plus logique l'univers il existe donc comme on enfin voilà ça paraissait assez évident donc en fait Cordelia m'a passé les contacts de Perrine du coup d'accord que j'ai contacté et que bah voilà on a discuté des tarifs de ce genre de choses Perrine bah voilà on a réussi à se mettre d'accord sans problème d'ailleurs je dois la remercier parce que ça a été très facile parce qu'on n'est pas une grosse boîte donc on n'a pas forcément les budgets qu'on aimerait pouvoir avoir bah voilà pour tout le monde et pour tout mais en tout cas bah voilà très facilement et très rapidement on a pu se mettre d'accord alors après avec mon degré de réactivité à moi où des fois je suis un peu la tête sous l'eau mais du coup Perrine est ok et maintenant il reste effectivement on n'en a pas discuté de qu'est-ce qu'on fait mais c'est à voir là les gens ils aiment bien le visuel dans les gens qui ne connaissaient pas encore le dos donc on va discuter de tout ça et avec Perrine je pense voilà faut qu'on faut qu'on en discute voilà donc au moins il y a une certitude c'est que c'est toujours Perrine donc qui va être à la baguette des couvertures et des illustrations de tant qu'il le faudra après est-ce que la couverture du tome 1 sera ou reprendra peut-être le visuel de tant qu'il le faudra que tu as utilisé Cordelia pour Wattpad et que nous on a utilisé pour l'annonce ça on ne peut pas le dire mais en tout cas c'est vrai que comme tu l'as dit Bruno le visuel ce premier visuel plaît énormément et c'est vrai qu'il annonce de très belles choses il y aura une continuité graphique voilà c'est ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important cette continuité graphique surtout que c'est une série qui a tiré qui fait 107 chapitres il y a plusieurs illustrations qui ont été qui ont été dispatchés sur tes réseaux Cordelia il y a un visuel mère on va dire ça qui a été qui a suivi la série du début à la fin et les gens se sont attachés aussi à cette à cette patte graphique donc voilà s'il y a des questions s'il y a des personnes qui se posaient des questions par rapport à ce point et bien je pense qu'elles vont être rassurées de savoir que voilà c'est toujours la même illustratrice qui s'occupera des couvertures de la version papier de tant qu'il le faudra alors il y a déjà on a déjà pensé sur pas mal de questions il y en a déjà qu'on a il y a même des questions qu'on a abordées en avance donc notamment sur le travail de les différences qui pouvaient y avoir entre la version papier et la version de Wattpad le temps qu'il s'est écoulé entre la publication du premier chapitre et la publication du tome 1 alors juste comme ça on va le rappeler 2018 publication du publication du premier chapitre de tant qu'il le faudra et si tout se passe bien Bruno automne 2020 publication du tome 1 de tant qu'il le faudra donc en gros on est sur deux mois deux mois et demi deux mois excusez-moi deux ans on est sur deux ans et demi quasiment voilà entre la sortie du chapitre 1 et la sortie du tome 1 je ne me trompe pas concernant le délai voilà donc maintenant on va passer au au passif également donc vous avez eu chacun des expériences précédentes par rapport à Cordelia à l'édition puisque notamment tu as travaillé avec Scrineo pour la publication d'Alana et l'enfant vampire quoi Bruno tu as travaillé notamment comme l'a dit Cordelia sur un roman français qui s'appelle Run Away Courir pour toi avec Mathieu Guibet et Sinat aux illustrations donc par rapport par rapport à ces expériences à ces expériences est-ce qu'il y a un process un modèle à respecter dans ce genre de projet éditorial qu'on va appeler donc de la création voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des étapes à respecter un modèle type est-ce qu'il y a des questions impératives à poser sur la table pour que tout se passe bien et pour que voilà que le projet vienne voilà jusqu'à la fin alors moi je dirais que chaque projet enfin c'est comme ça que moi je l'envisage mais je pense que chaque projet il est unique on a un éditorial qui essaye de dire aussi que les cases les étiquettes elles sont utiles mais peuvent être très enfermantes aussi et que du coup j'ai envie d'envisager chaque projet comme un cas unique et une manière unique de faire et en fait il y a toujours des êtres humains qui sont impliqués c'est pareil quand on est sur des mangas des fois il y a des traducteurs c'est pas les mêmes on travaille pas de la même manière avec tous les traducteurs et en fait on travaille pas de la même manière avec tous les auteurs après la case indispensable pour moi c'est la case contractuelle qu'il faut justement mettre au clair pour que tout le monde soit à l'aise et qu'on puisse être à l'aise chacun après pour avoir des discussions fluides et qu'il n'y ait pas d'accro et qu'on n'ait pas pas pensé à des choses en fait c'est comme la question d'un mariage il y a des gens qui disent ah ben non je veux pas de contrat de mariage parce que ça veut dire que si jamais je veux pas envisager qu'on va divorcer mais en fait des fois c'est mieux d'anticiper le divorce pour qu'il n'y ait pas de soucis en cas de sortie et je pense enfin voilà c'est je pense que c'est bien de ne pas avoir de tabou en fait sur des questions justement contractuelles qui peuvent être financières etc de planning et d'en parler sincèrement et de ne pas garder de la rancœur en soi s'il y a des choses qu'on n'ose pas dire j'ai peur que derrière ça soit compliqué oui le fait de garder des choses pour soi et d'être vraiment en fait dans la communication entre les deux parties le voilà si le fait que voilà par exemple Cordelia ait des doutes des incertitudes ou des peurs par rapport à son contrat l'avenir de tant qu'il le faudra qu'elle en fasse qu'elle en fasse qu'elle t'en fasse part et toi Bruno le fait aussi voilà de savoir comment va se passer la publication sur le long terme puisque c'est là on parle pas sur d'un tome mais on parle de trois tomes donc voilà il y a aussi du temps qui va se passer entre la publication du tome 1 et le tome 3 toi aussi tu dois avoir des certitudes donc c'est vraiment cette communication qui fait que et comme vous l'avez dit tout à l'heure vous tombez d'accord en tout cas vous avez des points de vue qui se rejoignent vous êtes voilà c'est pas vous êtes plutôt vous filez tous les deux dans le même sens vous prenez tous les deux la même direction et c'est c'est ce qui facilite au final le fait qu'un projet comme celui-ci aboutisse d'accord ouais et donc pour voilà si on par rapport au principaux au point essentiel sur lesquels doivent tomber une maison d'édition doivent tomber d'accord une maison d'édition et l'auteur l'autrice c'est forcément le contrat comme tu l'as dit Cordelia toi en tant que créé voilà en tant que personne qui a écrit tant qu'il le faudra t'as envie voilà c'est ton bébé donc par rapport au droit audiovisuel par rapport aux goodies et tout ça il faut aussi que t'es une certitude par rapport à ça et il y a aussi le côté t'as écrit une oeuvre tu veux tu veux qu'on la respecte jusqu'à la fin c'est ça il y a le respect du droit c'est le droit moral en vrai il est liénable certains éditeurs tentent de te faire croire que non mais si les droits mais c'est bien de le rappeler ça justement que le droit moral est il aliénable il y a beaucoup de clauses en vrai dans le contrat type du SNE sur lequel j'ai bossé en fait en hackathon qui sont en fait pas contraires au droit moral dans le sens où il tente en fait le truc et si tu sais pas que c'est contre ton droit moral en fait tu sais pas que la clause est nulle d'accord et donc il y a bon donc il y a ça et bah après il y a quand même la grande délai je pense c'est vrai quand même importante pour savoir quand est-ce qu'on rend les choses quand est-ce qu'on voit plié quand est-ce que le BAT doit être d'aligné il y a trois tomes du coup il faut s'organiser pour que la sortie ça passe pas genre sortie du tome 1 dans deux ans sortie du tome 2 dans trois ans sortie du tome 3 et en même temps être aussi je sais qu'on avait pas mal moi je t'ai parlé assez vite de le tome 3 il me fait peur parce que le tome 3 donc sera beaucoup plus épais que les deux précédents c'est ça alors attends on t'a pas entendu on t'a pas entendu Cordelia le tome 3 il est aussi gros que les deux premiers tomes ensemble d'accord ah oui voilà et en plus je sais je sais qu'il y a pas mal de choses que je veux changer peut-être des choses que je veux enlever etc. pour alléger et essayer parce que le tome 3 si vous l'avez lu vous savez que c'est beaucoup Harry, Léo et David vous êtes pas mal concrètement et du coup il faut essayer d'équilibrer un peu pour que les autres ils aient un petit peu leur quelque chose à manger oui voilà donc il y a ça à gérer et tout le tome 2 finalement va être aussi quand même un gros morceau donc voilà on a échangé un peu sur les délais qu'on allait donner pour faire ça voilà je voulais que Cordelia soit à l'aise dans la réécriture et que de pas se mettre la pression justement parce que c'est contre-productif ça je l'ai souvent appris que vouloir absolument foncer tête baissée se dire on va le sortir absolument en janvier et puis le tome 3 en mars ça j'ai appris que c'était pas bon c'est pas bon du tout et trop de pression c'est contre-productif clairement et qu'en fait il faut être à l'aise et c'est un juste milieu et c'est un juste équilibre à trouver mais tout de suite Cordelia a eu des inquiétudes sur la première proposition de planning que je lui ai donnée j'ai dit ok bon et puis on en a rediscuté et voilà de fil en aiguille on a eu un planning plus raisonnable voilà mais c'est bien d'en parler aussi cette présentation du planning ça reste aussi une étape aussi importante dans le processus de publication et il faut que les deux parties tombent d'accord sur ce dernier et le fait justement Bruno que tu dises que toi c'est pas dans ton objectif de presser la personne parce que c'est contre-productif peut-être que certains éditeurs justement sont plus dans cette optique de dire ça sortira en janvier il faut que ça sorte en janvier et au final il n'y a plus forcément une considération de l'auteur ou de l'autrice qui est derrière l'oeuvre mais après après ça dépend c'est toujours pareil là c'est des discussions qu'on a eues dès le début et puis bon c'est une question d'équilibre ça veut dire que tu as aussi des fois on entend parfois moi j'ai jamais enfin ouais des fois tu entends des discussions de gens qui te disent voilà ah bah j'ai signé ça et puis 4 mois 4 ans après ils n'ont rien fait donc là en l'occurrence bon bah Cordelia tout est déjà écrit enfin il y a plein de facteurs aussi qui sont sécurisants et c'est après en tant qu'éditeur c'est à toi d'être raisonnable et si tu signes un projet où le travail est à peine avancé si derrière tu pressurises bah voilà l'auteur pour dire bon bah il faut que ça soit prêt pour dans deux semaines alors que c'est à peine commencé c'est toi en tant qu'éditeur qui n'est pas responsable je crois que c'est toujours faire appel au bon sens non totalement totalement et puis c'est aussi mieux comme ça dans l'ambiance de travail et dans la oui voilà dans le ton qu'on veut donner au projet et donc il y a une question sur le Discord une question ah oui on disait que c'était aussi important d'avoir un planning pour avoir des objectifs clairs oui pour toi avancer aussi et pour m'organiser enfin comme ça moi je sais tel moi bah là juillet c'est que le tome 1 voilà et j'espère que le 31 juillet je l'envoie surtout surtout que tu as d'autres projets en parallèle tu l'as dit là il y avait Alana et l'enfant vaupière t'as d'autres projets voilà ouais ouais j'ai d'autres choses dans les bacs dont je parle pas encore parce que c'est dans assez longtemps mais d'accord et alors juste donc il y a une question sur le Discord une question de Hermistique qui nous demande bah qui te demande qui vous demande s'il y aura des illustrations intégrées dans la série donc dans les tomes de Tant qu'il le faudra alors la personne précise je sais qu'il y a des visuels des personnages puisque tu les as on les voit notamment sur sur Whatpad Cordelia mais donc la personne est curieuse de savoir si ces visuels seront intégrés en tant que tels s'il y en aura des inédits voilà est-ce qu'il y aura des illustrations dans les tomes de Tant qu'il le faudra et notamment des illustrations inédites retravaillées etc on n'a pas encore discuté de ça en détail donc en fait on ne sait pas après je pense qu'on a tous les deux envie de mettre des fiches perso donc si on met des fiches perso ça ferait assez sens de mettre les visuels aussi après si on fait ça c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on discute avec Perrine parce que c'est aussi ses illustrations et que pour l'instant moi j'ai juste discuté avec Perrine de l'utilisation qu'elle réalise les trois couvertures là je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser le visuel pour l'annonce donc voilà tout ça c'est aussi des choses à formaliser entre tous les intervenants justement pour savoir qu'est-ce qui est possible de faire ou de ne pas faire voilà ok ben voilà je pense que Hermistique a la réponse ah personne n'est en train d'inscrire sur Discord sans doute pour vous remercier donc alors attendez on va continuer je me remets sur ma petite fiche hop là donc les expériences les points essentiels donc là on va approcher on approche de la fin puisqu'il est quasiment il est 18h20 donc voilà pour terminer deux dernières trois dernières questions mais rapides cette fois-ci et après surtout si vous avez des questions pareil n'hésitez pas à les poser sur Discord voilà il nous restera un peu de temps donc on pourra je pourrais les poser pour vous donc Cordelia est-ce que tu as voilà de par ton expérience notamment voilà d'auto-édition d'édition est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui aimeraient se faire notamment éditer donc là tu as déjà donné pas mal de conseils notamment par rapport droit moral inaliénable voilà mais voilà est-ce que tu as d'autres conseils à donner à ces personnes-là même celles qui ont peut-être peur tout simplement voilà de proposer leur projet alors pour être édité il faut envoyer ses manuscrits c'est c'est bon hein mais il faut envoyer ses manuscrits sinon ça va pas marcher parce que c'est quand même très rare qu'on vienne vous chercher donc la première étape la première étape c'est de préparer vos manuscrits et de les envoyer à une sélection de maisons d'édition et donc il va falloir faire une sélection il n'y a pas de liste toute faite sur internet il va falloir faire vos recherches en fonction du genre du roman du coup en fonction du type de maison dans lequel ça peut aller c'est quand même déjà ce truc-là mais c'est important de le faire donc ensuite sachez que ça prend du temps c'est long le temps en édition même si on veut être rapide c'est long le temps en édition ça vous met trois mois six mois un an des fois à vous répondre que ce soit en positif ou en négatif voilà il faut prendre son mal en patience et faire autre chose à côté sinon vous allez actualiser votre boîte mail tout le temps et au moment où vous avez des touches il faut se renseigner sur la maison qui vous a répondu alors normalement si vous avez bien fait votre sélection vous avez sélectionné des maisons dans lesquelles a priori ça va mais renseignez-vous je ne sais pas avis maison d'édition auteur avec le nom de la maison pour savoir qu'est-ce que pensent des auteurs qui ont été publiés là-bas surtout si c'est une maison d'édition qui n'est pas très connue pour avoir un peu une idée si tous les auteurs sur les forums disent plus jamais je travaille avec eux bon peut-être et ensuite c'est renseignez-vous sur vos droits pour ça je vous renvoie au guide il y a deux guides qui sont faits par la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse alors c'est la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse mais ça s'applique à toute la profession de façon générale il y en a un c'est le contrat d'édition à DNT je crois qui décortique le contrat d'édition les différentes clauses etc et l'autre c'est comment négocier son contrat avec des petits tips etc les points sur lesquels il faut être vigilant d'accord ok ok bah écoute là je pense que voilà c'est des conseils et justement c'est aussi deux guides qui peuvent donner encore plus d'indications pour se lancer et pour voilà quoi proposer ces projets à des maisons d'édition alors petite question comme ça après c'est super crucial ce que Cordelia disait sur le fait de chercher les bonnes maisons d'édition et de chercher des maisons d'édition auxquelles enfin qui vont pouvoir être intéressées par les projets en fait c'est vrai que des fois il y a des gens qui nous envoient des projets déjà de création de manga alors qu'on n'en fait pas et des fois je dis vous avez regardé ce qu'on fait comme livre parce que en fait c'est pas du tout du tout le genre de projet qu'on va publier et du coup c'est de l'énergie qu'ils ont mal dépensé parce que le temps est limité et déjà ils visent à côté en fait en nous ciblant nous et donc je pense que c'est crucial et ça demande du temps effectivement et ça demande de l'effort de se renseigner mais je pense que moi en tant qu'éditeur quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant voilà ce que j'ai et ça ressemble à ce que vous faites tout de suite ça va plus m'intriguer et ça va c'est comme un hameçon en fait ça m'hameçonne parce que du coup j'ai envie de regarder alors qu'ils me proposent un truc qui est aux antipodes de ce qu'on publie en fait je comprends pas c'est bien parce que voilà Bruno a anticipé la question que m'avait mis en tête Cordelia par rapport aux demandes concernant les maisons d'édition que tu pouvais recevoir Bruno alors par contre j'ai une nouvelle question pour toi Cordelia cette fois-ci rapide là pour tant qu'il le faudra c'est Bruno qui t'a contacté pour Asana pour Alana Asana pour Alana et l'enfant vampire c'est alors c'est Scrineo qui t'a contacté ou alors c'est toi qui a justement fait cette recherche de maisons d'édition et qui a envoyé ton projet à Scrineo c'est ça j'ai fait la recherche de maisons d'édition et que j'ai envoyé mon projet à Scrineo ok je pense que je peux le dire c'est le bon je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur comment trouver un éditeur et dedans j'explique voilà alors j'ai vu Cordelia très très bon réflexe parce que tu mettais tous les liens sur le discussion le salon discussion donc là je t'invite à faire de même avec la vidéo quand tu pourras et sinon pour ceux qui écoutent sachez qu'il y a voilà Cordelia a mis les brochures donc les chartes les liens des chartes sur notre salon discussion et tu as également mis l'Instagram de Perrine si je ne me trompe pas voilà d'accord c'est génial et alors Bruno moi j'ai une question également pour toi Bruno en tant qu'éditeur qu'est-ce que te procure ce projet ? du plaisir mais comme tous les ouvrages qu'on publie en fait moi je suis super content de pouvoir le défendre parce que en fait comme je le disais je l'ai lu j'ai kiffé j'ai eu envie de le partager et quand on publie un ouvrage c'est toujours qu'on a envie de partager et voilà et en plus c'est super agréable de travailler avec Cordelia aussi et donc chaque projet c'est une aventure et j'y crois vraiment j'y crois vraiment beaucoup et ouais ouais j'y prends beaucoup de plaisir et j'espère vraiment que l'ouvrage va pouvoir ben voilà être lu par plein de monde et qui ne l'ont pas lu sur Wattpad et toucher peut-être ben voilà toujours dans notre démarche enfin voilà c'est pareil on essaye de faire des mangas sans utiliser les mots japonais et pouvoir mettre des romans français à côté de romans japonais qui ont les mêmes thématiques je trouve que ça fait beaucoup de sens et aussi de décloisonner de décloisonner d'ouvrir les gens d'ouvrir leur esprit en fait pour être curieux et arrêter de s'arrêter sur les apparences sur des étiquettes justement et c'est quoi un light novel et c'est quoi du jeune adulte et c'est quoi du young adulte et ben voilà je pense que c'est un super projet pour ça parce qu'il a plein de points de vue et du coup avec tous ces points de vue il y a tout ça qui se mélange et c'est super ouais voilà ça rentre vraiment dans cette volonté de décloisonner comme c'est le cas avec le catalogue manga d'ailleurs d'Hakata depuis le début vous cherchez à décloisonner c'est-à-dire à enlever les étiquettes des collections qu'on peut retrouver chez certains éditeurs pareil pour les romans d'ailleurs c'est voilà faire découvrir vos ouvrages au plus de monde possible c'est pas nécessairement de nos ouvrages c'est globalement revendiquer que c'est bien de se renseigner et en fait c'est bien d'aller au-delà des apparences mais globalement dans tout dans la vie et que justement si on utilise un mot comme le mot manga ou le mot light novel que j'aime pas du tout et en fait c'est inviter les gens à pas juger et à pas s'arrêter sur un truc de façade de préjugés ou de totalement écoutez 18h28 donc je suis content parce que pour une fois j'aurais respecté j'aurais respecté un horaire un horaire excusez-moi et alors pour terminer et après n'hésitez pas si vous avez des questions Cordelia Bruno est-ce que vous avez un dernier mot peut-être rendez-vous en automne pour découvrir rendez-vous à l'automne merci d'être venu écouter merci d'être venu et écouter la discussion donc voilà écoutez encore merci à vous et puis merci à tout le monde merci Bruno passez un bon passez un bon salon oui voilà effectivement de dire ce mot-là salon passez un bon salon et puis bah voilà à dans une demi-heure 19h sur ce même salon vocal pour parler de l'écriture de tant qu'il le faudra à tout à l'heure tout le monde et puis on va pour parler de l'écriture de l'écriture